... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Le 10 octobre 2013, c'est le cœur rempli de fierté que le commandant du nord d'Icorion arrive au port de Pori, en Finlande. Il vient de mener avec brio le gros cargo de 225 mètres au travers du passage du nord-ouest, inaugurant ainsi la nouvelle route maritime qui relie les océans atlantiques et pacifiques en passant entre les îles du Grand Nord canadien. Le passage est devenu navigable sous l'effet de la fonte des glaces. Quel voyage ! Un mois sous le ciel immaculé du Grand Nord, à quai, les flashs crépitent, les journalistes trépignent, les perspectives économiques sont formidables. L'exploit a permis d'économiser dix jours de voyage et plusieurs dizaines de milliers de dollars de mazout en évitant le canal de Panama. Ce n'est plus à prouver. Le dérèglement climatique d'origine anthropique redessine le monde. Selon les projections avancées par les modèles climatiques dominants, la banquise arctique devrait d'ailleurs avoir totalement disparu en été, avant la fin du siècle. Mais sur la nouvelle fresque planétaire, la réduction des calottes polaires n'est pas qu'une promesse d'ouverture de routes maritimes. Elle est aussi un facteur majeur de l'élévation du niveau des mers. Entre les contours modifiés du monde, elle répand une menace terrible, celle de la submersion des terres, de l'atteinte aux populations qui les occupent. En octobre 2013, quand on se félicite en Finlande de l'arrivée du cargo danois, Johanne Teissiotta est dans l'attente d'une décision de justice sur le sol néo-zélandais. Il est l'un de ceux qui souffrent de la montée des eaux. Originaire de la République des Kiribati, un État archipélagique du Pacifique central, il a mis sa vie entre parenthèses. Il a laissé derrière lui famille, amis, sa culture chantée et dansée. Il a chargé son beau-frère de la gestion de sa ferme, de ses plans de tarot et de concombre et des quelques bêtes qu'il possède. Il est parti, en se répétant, l'un des codes de conduite gilbertin, ayant traversé les âges de cette société traditionnelle. Thébétilla reste à l'écart du danger. Johanne Teissiotta a demandé à la Nouvelle-Zélande de lui accorder le statut de réfugié climatique. La communauté scientifique reconnaît depuis plusieurs années l'extrême vulnérabilité des îles coralliennes de basse altitude face aux changements climatiques. Elles s'élèvent en moyenne d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Un mètre, c'est aussi la hausse prévue d'ici la fin du siècle, selon les prévisions les plus négatives du GIEC. Dans son rapport 2014, celui-ci expose son inquiétude face au devenir de ces territoires, car c'est leur existence même, à tout le moins leur habitabilité, qui sont menacées par la montée des eaux. Les Kiribati, ce sont trois archipels, 33 îles éclatées sur un périmètre aussi vaste que l'Inde. Johanne, lui, habite sur l'île capitale, Tarawa. C'est l'un des plus petits pays du monde, et il doit composer avec un voisin turbulent, le Pacifique. Au Kiribati, on vit au rythme de l'oscillation australe, entraînant réchauffement puis refroidissement des eaux. On accepte les longues périodes de pluie ou de sécheresse qui l'accompagnent. On vit depuis toujours avec les colères de l'océan. On le respecte, parce qu'il nourrit les habitants, parce qu'il fait le lien entre toutes les îles, parce qu'on lui doit tout, à commencer par les édifices coralliens, qui ont formé les archipels il y a plusieurs millions d'années. Le petit pays marche sur le fil du climat. Pour ce funambule géographique qui survit entre terre et mer, le moindre dérèglement peut se révéler apocalyptique. Une légère secousse, et c'est cet équilibre fragile, ce compromis trouvé entre l'homme et la nature, qui s'effondre. Le cercle vicieux du dérèglement climatique a mis fin au statu quo. Les marées de plus en plus violentes engloutissent des villages, détruisent des maisons, la ligne côtière recule, le sol s'érode, les cultures dépérissent, l'eau salée envahit les réserves d'eau douce, il faut redoubler d'inventivité pour trouver le liquide vital. Yohanné ne pouvait plus vivre dignement. Pendant un temps, il a trouvé des solutions temporaires. Il a renforcé les digues de fortune entourant sa maison de bois de cocotier, il a déplacé ses bêtes, mais il a perdu des terres à ne plus en avoir. Il a reconstruit trop de fois sa maison, fou de rage devant le bois, éclaté par les eaux. C'est à l'avenir de son pays qu'il est confronté, à un combat perdu d'avance, en raison du coût titanesque de l'adaptation, un coût disproportionné pour la petite économie du pays. Quand les Pays-Bas investissent 20 milliards d'euros pour protéger leur côte face à la montée des eaux, les Kiribati pleurent, d'abord parce que l'État n'est que côte, que l'on n'entoure pas 33 îles de digues, ensuite parce que le PIB du premier est 9000 fois plus élevé que celui du second. Le président, a noté Tong, a pris la mesure de l'urgence de la situation et redouble d'énergie pour attirer l'attention du monde et des médias sur son petit État. D'île en île, il suit de près les dégâts subis par ses citoyens. Il s'égosille parfois à la tribune des instances internationales. Sa famille aussi est impactée par la dégradation environnementale. Ce n'est pas le face-à-face terrifiant avec un événement catastrophique qui détruirait tout et obligerait à repartir de zéro, mais qui serait aussi porteur des promesses de la reconstruction. Non, c'est une lutte quotidienne, toujours recommencée mais jamais gagnée, un repli continu, un recul sans espoir jusqu'à la défaite inéluctable. C'est l'absence de perspective, le futur peint en noir, la promesse d'une mort à petit feu. Un pays en perdition. Je suis citoyen d'un pays en perdition. Quand cette idée a commencé à faire jour dans l'esprit de M. Teissiotta, quand il a été bien sûr que chaque jour serait pire que le précédent, quand il s'est rendu compte qu'il ferait partie de ses apatrides d'un genre nouveau, il est parti. La Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés ne prévoit rien pour les personnes comme lui. En 1951, personne n'imaginait l'ampleur du désastre climatique à venir. Yohanné n'a subi aucun des cinq motifs de persécution qui fondent la définition conventionnelle du réfugié. Mais devant le tribunal, il a expliqué la persécution climatique dont il fait quotidiennement l'objet. Il a décrit les marées destructrices, les tempêtes dont la fréquence s'est accrue, le contraste avec ses jeunes années, avec le discours des anciens, les cultures qui meurent de la salinisation des sols et que l'on retrouve blanches, les troncs noirs, sans tête, de cocotiers morts qui restent plantés les racines dans la mer, les problèmes sanitaires causés à sa famille par l'eau contaminée, le stress, les nuits sans dormir, aux aguets, le manque de moyens pour faire face à un ennemi aussi puissant qu'imprévisible. Sa demande a été rejetée en première instance. Le tribunal a reconnu les difficultés auxquelles Yohanné fait face, toutefois, il s'en est remis aux États pour la création d'un statut, pour ses oubliés du droit international. Oubliés. Les victimes directes du changement climatique global n'ont pas de statut, pas de droit à revendiquer, ni de garantie. Yohanné Teichiotta n'est rien. Oui, il paie le prix de la négligence collective, il paie le prix de la responsabilité collective, mais il n'est rien. Il ne peut ni se réclamer de la protection d'un autre État, ni faire valoir la violation de son droit naturel de vivre dans un environnement sain. Nous interdisons la destruction par la main de l'homme d'un groupe national, ethnique ou religieux, mais la responsabilité de protéger de la communauté internationale s'arrête là où l'homme n'est plus acteur direct de la destruction d'une part de l'identité humaine. En 2012, l'ONU a nommé un expert pour étudier les questions de violation des droits de l'homme en rapport avec le changement climatique. En octobre dernier, dans une lettre ouverte, il a enjoint au gouvernement du monde entier à reconnaître les effets néfastes du phénomène sur l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans les petits États insulaires. Yohanné n'est plus seul à réclamer la reconnaissance de la violation de ses droits. Car ce sont ses droits à l'eau, à la santé, à la propriété, à la sûreté, à des conditions décentes d'habitation qui sont quotidiennement violées. Il s'agit également du droit pour son peuple de ne pas être privé de ses propres moyens de subsistance. Dans le monde entier, le changement climatique déplace, assèche, inonde, surprend des populations en rompant le rythme ancestral auquel elles sont habituées. Nous devons prendre la mesure de notre responsabilité. Et cela passe notamment par la mise sur pied d'un mécanisme d'accueil pour les personnes les plus exposées. Nous devons adopter des mesures ambitieuses fin 2015 à Paris lors de la 21e conférence sur le climat. Le 26 novembre 2013, après la confirmation par la Cour suprême d'Auckland de la décision du tribunal, se refusant, elle aussi, à une interprétation in extenso de la Convention de Genève, Yohannet Eissiota est rentré sur l'île de Tarawa, avec sa femme et ses enfants. La vie, les difficultés, ont repris. Après la journée de travail à la ferme, lorsqu'il le peut, il aime aller s'asseoir sur la plage, face au Grand Bleu. Le Bleu jadis ami, nourricier, le Bleu à perte de vue, éternelle. Il pense que nous avons rompu le lien immémorial qui nous unissait à la nature. Il rêve, il rêve de gagner assez d'argent pour que ses enfants puissent s'établir à l'étranger. Il est piégé. De l'autre côté de l'île, sur la plage, une manifestation. Sur les drapeaux brandis vers le ciel par les habitants, on peut lire « Aidez-nous, nous nous noyons ». « Aidez-nous, nous nous n'avons pas d'argent pour que ses enfants puissent s'établir à l'étranger. » « Aidez-nous, nous nous n'avons pas d'argent pour que ses enfants puissent s'établir à l'étranger. »